En 2023, nos systèmes éducatifs guinéens a connu beaucoup d'investissements en termes de mobilisation des capitaux, mais en réalité, la montagne a accouché une toute petite souris. On va aller pas à pas. Du point de vue d'infrastructures et équipements scolaires, il était question de rénover et d'équiper 540 écoles primaires, secondaires, collèges et lycées y compris. Mais au jour d'aujourd'hui, cela n'a pas été effectué, d'autant plus qu'il y a encore des écoles publiques décoiffées qui n'ont pas été rénovées. Au jour d'aujourd'hui, le lycée collège 28 septembre, par exemple, de Kindia reste totalement décoiffé sans perspective de rénovation. Il y a également 1086 écoles hangars que le ministre professeur Alphama de Bando Bari avait détectées et que le ministre Guillaume Aouing, après sa nomination, est allé visiter. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite favorable à la reconstruction de ces écoles hangars. On nous a également parlé de plus de 240 000 déficits de table-banque dans nos concessions scolaires. Et ça, c'était via la voie la plus autorisée du ministre Guillaume Aouing. Jusqu'à date, ces écoles n'ont pas été dotées de table-banque. Nonobstant, quelques écoles en miniature, à Matoto ou à Matam, et quelques DC ou DPU, on a vu des images par-ci, par-là, à la baie ou autre. Maintenant, lorsqu'on vient du point de vue formation, c'est le secteur où beaucoup d'argent ont été dépensé. Mais en réalité, c'est vrai, c'est des efforts qu'il va falloir saluer, parce que quelle que soit la critique qu'on va apporter, mais il faut comprendre quand même que là, il y a une volonté politique manifeste de former les enseignants. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que les objectifs assignés ont été atteints? Est-ce que le modus operandi utilisé pour former ces enseignants a été atteint? Est-ce que l'objectif qu'on a assigné à ces enseignants par rapport aux objectifs pédagogiques, aux objectifs généraux, aux objectifs sélectifs ont été atteints? Nous, nous pensons qu'en 2024 ou en ce 21e siècle, on a besoin de formation technologique qui relève de l'ingénierie pédagogique. Parce que lorsqu'on forme un enseignant, c'est le former pour qu'il augmente en grade, en échéant, en indice, en grade, et qu'il y ait un plan de carrière. Et là, je pense qu'en le faisant, on aurait contribué à motiver davantage l'enseignant. Donc, nous, nous pensons que cette formation archaïque rudimentaire qu'on appelle JAP, journée d'animation pédagogique, ou bien le son modèle et autres, c'est déjà dépassé. Il faut chercher à former les enseignants autrement. Il va falloir que l'on investisse sérieusement dans l'enseignant. En le faisant, on parviendra à avoir un système éducatif de qualité. L'autre aspect, ce sont les réformes curriculaires. Les réformes curriculaires, c'est la réactualisation des curricula. Nous avons des programmes d'enseignement qui datent de 2009. Or, il est dit que tout programme d'enseignement, après 10 ans, doit être réactualisé. Mais les programmes d'enseignement que nous avons sont symptomatiques du mimétisme pédagogique, c'est-à-dire la transposition des programmes d'enseignement et d'apprentissage de la France sur nos apprenants. Il faut élaborer des programmes d'enseignement qui vont être en phase avec nos réalités culturelles. Au niveau des enseignants également, beaucoup d'enseignants aujourd'hui sont malades. Il y en a plein. Les maladies professionnelles, les maladies liées aux accidents de travail, les maladies liées au stress, parce qu'il y a la pénibilité du métier d'enseignant, les maladies liées aux insuffisances rénales, et aux tuberculoses avec des poudres de craie qui les fatiguent, souvent des manques d'eau, la déshydratation, tout ça, sont des facteurs réels. Donc c'est pourquoi il faut mettre en place une politique de prise en charge sanitaire, d'évacuation sanitaire des enseignants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui sont malades, qui sont alités, qui ne bénéficient d'aucune assistance de l'État, et qui meurent devant tout le monde. C'est quand ils finissent de mourir, qu'on vient les rendre au masque pour dire que tel était vraiment un bon enseignant. Moi, je pense que c'est le bon moment qu'il va falloir résoudre ces problèmes pour que le système éducatif guinéen s'améliore davantage.